Mesdames, Messieurs, bonjour et merci encore une fois de nous rester fidèles. Nous allons démarrer donc votre magazine sportif Weekend Sport avec cette très bonne information concernant l'équipe nationale junior du Sénégal qui s'est qualifiée donc pour la Zambie, l'équipe du Sénégal de moins de 20 ans donc qui s'est qualifiée à la phase finale de la Cannes de sa catégorie. C'était au dépendant de celle du Ghana en début de sa défaite hier 1 à 0, c'était à Cape Coast, une ville distante de 150 kilomètres de la capitale Accra. C'était lors donc de la manche retour sur ces images donc c'était lors donc du match allé, vous l'avez vu, le Sénégal qui avait battu l'équipe ghanayenne sous la marque de 3 buts à 1. C'était donc lors de la manche allé, le Sénégal donc qui se qualifie ainsi sur l'ensemble des deux matchs. L'unique but de la partie a été inscrit hier par Charles Boateng, il est ghanayen, à la 32e minute de jeu. Au premier tour, on le rappelle donc sur ces images, l'équipe sénégalaise avait éliminé celle de la Tunisie, 2 buts à 1 et puis 2 à 0 avant de s'attaquer au Ghana au troisième et dernier tour. 3 buts à 1 et toutes nos félicitations donc aux Coto Boys qui vont donc jouer la Coupe d'Afrique prévue donc en 2017. Ce sera au Ghana et certainement nous aurons le temps d'y revenir avec des réactions sonores concernant bien entendu l'équipe nationale junior du Sénégal qui s'est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ceci aussi a constitué une information phare, la blessure de Dimbabwe, une blessure en tout cas spectaculaire. Il a été opéré en tout cas à l'international Sénégalais avec succès en Chine ce vendredi. L'opération s'est bien déroulée, nous dit-on, informons donc son club pour le moment. On ne sait pas encore quand le jour sera opérationnel. Dimbabwe, vous le verrez certainement sur ces images, gravement blessé au tibia de la jambe gauche dimanche dernier. Lors d'un match entre Shanghai Shenshuo et Shanghai Shib, Dimbabwe pourrait être éloigné des pelouses pendant 8 mois en océton. Mais le joueur se montre en tout cas optimiste et pense retrouver la pelouse le plus vite possible. Surtout qu'il a déjà été confronté à ce type de blessure, lui, Dimbabwe. En 2006, Dimbabwe s'était brisé le tibia au même endroit lorsqu'il jouait à Mouskron. C'était en Belgique pour son premier but sous les couleurs de son nouveau club chinois. Papis Dimbabwe, c'est lui, a dédié son but à Dimbabwe qui a reçu le soutien de pas mal de joueurs qui ont écrit des messages ou même tweeté la Fédération sénégalaise de football. Et le ministère des Sports ont écrit un communiqué pour apporter réconfort à l'international sénégalais Dimbabwe. Et puis, nous parlons de Maître Oxin-Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Il a annoncé hier vendredi à Dakar sa candidature à un des postes réservés au continent africain au Conseil de la FIFA. La Confédération africaine de football, CAF, avait ouvert en juin dernier les procédures pour les candidatures aux deux postes réservés au continent au Conseil de la FIFA. Ces deux membres supplémentaires seront élus le 29 septembre prochain au cours d'une assemblée générale extraordinaire de la CAF. Ils le siégeront à la FIFA pendant une période transitoire de six mois du 30 septembre au 16 mars 2017, a révélé la CAF sur son site officiel. Le Conseil de la FIFA et l'ancien comité exécutif élargi est doté de nouvelles attributions depuis l'élection de Gianni Infantino. Donc, à la tête de la FIFA. Et puis, tous nos encouragements en tout cas au président Augustin Seymour, président de la Fédération sénégalaise de football, qui veut entrer donc dans ce cercle restreint. Et puis, nous parlons des JO. Amyssen, championne d'Afrique au lanceur du marteau et à Moringa, et vice-champion d'Afrique aux 400 mètres, ont été désignés par la Fédération sénégalaise d'athlétisme pour aller défendre les couleurs nationales aux JO à partir du 5 août prochain au Brésil. Les représentants du pays à ces joutes intercontinentales seront mis en tout cas dans de très bonnes conditions, puisque l'État a dégagé une enveloppe financière de 800 millions de francs CFA pour les 25 athlètes devant faire partie en tout cas de la délégation et participer donc à ces joutes intercontinentales, ce qui a boosté en tout cas à Amyssen. Elle promet de belles choses. Momo Dufal pour le commentaire. Images, Léa Niafouna. 25 athlètes sénégalais invités à participer aux JO de Rio 2016, dont deux seulement pour la Fédération d'athlétisme. Deux postes qui reviennent à la championne d'Afrique en marteau et au vice-champion d'Afrique de 400 mètres. Le sujet de la solidarité olympique, d'abord encore, c'est les deux qui ont eu des médailles au championnat d'Afrique, championne d'Afrique et vice-champion d'Afrique. Donc, logiquement, je ne vois pas une autre personne qui pourra peut-être bénéficier de la participation aux JO. Donc, raison pour laquelle, le bureau fédéral, la fédération a décidé de pouvoir les amener aux JO. D'abord, pour l'objectif, elle est à sa deuxième participation. Je crois qu'elle sait ce qui va l'attendre là-bas. Elle a son objectif personnel par rapport à ces JO. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, elle doit me mener à penser, à être accompagnée pour entrer dans la cour des grands. Pour cette fois, les athlètes seront mis dans d'excellentes conditions, puisque l'État a revu à la hausse le budget de préparation et de participation des athlètes sénégalais au Brésil. 400 millions, avec même l'équipe de football qui était là. Aujourd'hui, nous avons 800 millions. Là, il n'y a pas de doute que les gens seraient dans les meilleures conditions possibles vraiment pour participer à ces JO. À Mycènes, la championne d'Afrique en marteau se fixe déjà comme objectif d'accéder en finale. Je suis vraiment très contente de pouvoir participer à mes deuxièmes Olympiades. Après, j'ai profité de l'expérience de mes premiers JO pour être plus performante à Rio. C'est vrai que la première Olympiade, c'était une grande découverte. Aujourd'hui, maintenant, je sais ce que c'est. J'ai de l'expérience et je vais aborder la compétition complètement différemment pour intégrer une finale olympique. La Fédération d'athlétisme a procédé à la remise de chèques aux deux athlètes à Mycènes. Amadou Ndiaye pourront regagner le Brésil en toute quiétude. Mamadou Fahal, Amicènes et Amadou Ndiaye ne seront pas seuls aux JO puisqu'ils seront accompagnés par les Lyonnes du basket qui vont représenter l'Afrique à ses joutes dans les préparations. En tout cas, il était prévu un stage en Turquie et en Serbie depuis une semaine mais cette étape de la préparation a été annulée. Chersa de Bougiara, Ibu Diouf et Yulziata. L'équipe féminine de basketball du Sénégal participera aux JO sans faire ses deux derniers stages de préparation. Un problème de visa est avancé. Pour ce spécialiste, c'est une légèreté qui peut être dommageable. Ce n'est pas bon pour le moral. Vous savez, quand on dit à des gens que vous allez devoir aller quelque part et on revient pour dire que c'est annulé, il y a de la frustration. C'est très grave. Je pense qu'au niveau de la Fédération, on doit situer les responsabilités et sévir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour s'occuper des affaires courantes ? Je ne sais pas, mais il y a un problème. Keneni, le président de la Fédération, évoque juste un changement de dernière minute dans le programme de la préparation. Pas de manquement à leur niveau. Le coup d'État a voté en Turquie, qui a créé quand même une situation un peu compliquée. Ce qui nous a fait renoncer au tournoi d'Istanbul, on devait jouer trois matchs. Partir en CERBU pour faire deux matchs et revenir, parce qu'il fallait simplement continuer la préparation à Dakar et partir un peu tôt au Brésil pour ensuite jouer des matchs amicaux avant le démarrage du tournoi olympique. C'est à ça, en fait, qu'il y a au principal, je dis bien au principal, qui dit notre décision. Des perturbations qui n'empêchent pas à Babacar Niaï de garder la même ambition pour les Lyons au Brésil. Nous avons dit aux filles que c'est un honneur de porter le moyen national, c'est un honneur de défendre le Sénégal. On aura demandé maintenant de se préparer pour 2017. C'est l'objectif qui a été assigné à l'entraîneur. L'équipe nationale va recevoir le drapeau des mains du chef de l'État ce samedi 23 juillet à Réfusque. Ensuite, elle s'envolera pour Rio pour être l'une des premières équipes à arriver au village olympique. Ibu Diouf, la remise officielle du drapeau national à la délégation olympique est prévue donc, c'était donc ce matin plus tôt, à la préfecture de Réfusque. Ce sera donc sous la présence effective du chef de l'État, Macky Sall, qui séjourne depuis quelques temps aussi dans la banlieue d'Akaroise à l'occasion du conseil des ministres décentralisé. Notez que c'est Isabelle Sambou, la lutteuse, qui a été désignée porte-étendard du Sénégal à ces JO, prévues donc au Brésil à compter du 5 août prochain. Et nous parlons basketball avec le programme de ce samedi. 10 millions de francs CFA, c'est la subvention allouée à la ligue de basket de Dakar par la mairie. Ce samedi, vont se jouer les finales au stadeo Marissi Niaï. Chez les filles, le duc s'oppose à Aïsville de Dakar. Un messieurs, un champion du Sénégal, va se frotter à l'union sportive de Ouakam. La municipalité de Dakar veut que la cérémonie soit belle. Bamba Fah, le maire de la Médina, a représenté le maire Khalifa Sale. Mais nous allons entendre dans un premier temps Ibrahima Diagne, président de la ligue de basket de Dakar. Il veut finir en tout cas la saison en apotéos. C'est des propos recueillis par Moumou Fah, image Léa Niafouna. La Ville de Dakar est un précurseur d'un partenariat renforcé entre la Ville de Dakar et la ligue de Dakar de basketball. Déjà, la ligue de Dakar de basketball remercie une fois encore le maire de Dakar d'avoir rehaussé la subvention qui est passée de 7 millions à 10 millions. Donc c'est important. Mais aussi, au-delà de cela, nous avons engagé des échanges avec la Ville de Dakar pour arriver à mettre en place une convention. Une convention qui va permettre à la ligue de Dakar de jouer sa participation dans le programme sportif de la Ville de Dakar. Que cette bête fête soit belle. Donc en cela, nous appelons tous les clubs finalistes à mobiliser davantage les supporters. mais surtout dans un esprit de fair play. Ababa Karsal m'avait chargé de venir confirmer son engagement et sa décision de soutenir la ligue de basket de Dakar. Nous voulons faire de Dakar une ville sportive et nous pensons que le basket peut jouer un grand rôle. Voilà les finales prévues cet après-midi au Stadium Marisunia. Il s'agit des finales de la Coupe du maire de Dakar. Et une finale qui sera organisée, bien entendu, par la ligue de basketball de Dakar. On change de discipline pour parler cette fois-ci volé-volé avec la capitaine de l'équipe nationale féminine qui a organisé son deuxième tournoi pour la jeunesse rufiscoise. Fatoujouk ne compte pas en tout cas s'en arrêter là. Elle envisage d'organiser ce genre de tournoi dans les autres régions pour mieux aider les jeunes filles à aller sport et études. Compte rendu, signé, Momodungaï, image à l'Undiagne. Rufusque a vibré au rythme du volleyball de l'éducation et de la culture le week-end dernier. Un programme offert par la jeunesse rufiscoise par l'association de Moselle de Coeur dirigée par la capitaine de l'équipe nationale de volley, Fatoujouk. Je tiens d'abord à remercier Niana pour cette initiative, mais ça ne nous surprend pas. C'est quelqu'un de la famille du volé qui a fait toutes ses écoles de volleyball ici au Sénégal. Elle fait la fierté du volleyball sénégalais à travers le monde. Je suis très contente de l'événement. Ça a été une belle réussite. On a réussi à avoir 200 jeunes. Le vendredi, après on a réussi à avoir 8 équipes, des régions étaient là. On a eu Saint-Louis, on a eu Mbao, on a eu Dakar. On a eu Fatik aussi qui était là, des équipes de rufisco. Donc c'était vraiment un événement qui a vraiment réussi. L'objectif de ce week-end sportif est de promouvoir l'éducation des jeunes filles issus du milieu défavorisé pour les aider à allier sport et études. Pour cette deuxième édition, l'initiatiste de cet événement a invité les autres régions du Sénégal à participer à ce week-end sportif. En plus de l'appuyer, nous allons même l'inviter à d'autres initiatives parce que le volleyball a besoin de personnes comme Nian. Le volleyball n'a pas trop de moyens, mais notre force, c'est notre passion. Je dirais que c'est une belle initiative et qui vient à son heure. Je pense que Nian Nian participe au développement du volleyball sénégalais. Le volleyball est un levier de développement parce que c'est un sport vraiment de taille. Je pense qu'il y a des pays de référence sur le plan du développement qui aiment le volley et qui font tout pour développer le volleyball. Des lots et des dons ont été distribués à l'encontre des participants qui ont tous salué cette initiative. Fatou Diou compte délocaliser cet événement dans les autres régions du Sénégal pour mieux aider les jeunes. Mamourou Ndiaye, belle initiative de la capitaine de l'équipe nationale féminine de volleyball qui partage son expérience avec les petites catégories dans sa ville natale, Rufisque. Et puis nous enchaînons avec cet événement sportif phare du week-end, le combat Yikini-Lac de Guerre numéro 2. C'est demain au stade d'Embadiop de Dakar. Une confrontation en tout cas très entretenue par les furus de ce sport bien de chez nous. En prélude à cette opposition, les adversaires ont ouvert leurs portes aux offenses mais aussi aux journalistes à l'occasion d'un open-presse avec comme maître mot, engagement, combativité et succès. Morse choisi de l'open-presse des deux lutteurs que sont Yikini et Lac de Guerre numéro 2. « Depuis, je m'ai fait l'obé, je suis en train de me dérouler. Parce que je suis une erreur, moi je suis une erreur, nous ne vous fais pas. Et je suis un erreur, j'ai une erreur, je suis une erreur, je suis un erreur. Et je suis un erreur, je suis un erreur. Je suis un erreur, je suis un erreur, je suis un erreur. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. 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 Je crois que mes arrières qui sont avec moi, ils ont tous compétit à cet événement. Je ne peux pas vous remémorer le fameux 400 mètres des Jeux Olympiques de Mexico, mais ça fait 48 ans que ce recours n'a pas été battu jusqu'à présent. Ça a constitué le record d'Afrique qui a duré 4 ans, qui a été battu par un Kenyan. actuellement, je sais que j'ai le pressentiment que peut-être d'ici 5 ans, on aura des athlètes qui sont sénégalais qui pourra quand même se rapprocher de ce record. Voilà, c'était le dernier élément de votre magazine Weekend Sport, mais on ne peut s'en aller sans vous rappeler. C'est donc l'événement phare du week-end, c'est le combat de mai entre Yékin et l'acte de guerre numéro 2 au stade d'Embodium. Un combat que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne de télévision, la télévision Futur Media. Mais aussi, félicitations aux lionceaux du football qui ont brièvement acquis de qualification en terre ghanayenne hier, malgré leur défaite 1 à 0. L'ensemble des deux rencontres de Sénégal est passé. Et félicitations aux Koto Boys, mais aussi à Koto, mais aussi à Malik Ndaf. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne de télévision, télévision Futur Media. Merci à la Sénégalite qui était du côté de la réalisation. Moumoud Ndiaye, clindez à lui.